C'est la caractéristique. Je me décoffe les billes. En mangeant ? J'espère qu'ils ont fait les courses. Il n'y a rien dans le frigo. Tu vois, ça, c'est... Merci, maître. Bien sûr, nous y sommes des orages. Toujours pas, ma tête. Personne ? Non. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Toute la journée. Ça sent en invité, non, tu crois pas ? Ah non, parce qu'on nous appelle que tous les deux. Au foyer, pourquoi faire ? A mon avis, ça va être en salle de champ. Je vais vous poser des questions sur ma vie, sur mon parcours. Jacques Gori, je voulais savoir quel est ton plus grand fantasme ? Mon fantasme, c'est deux femmes. Oui. Femmes. Waouh. Pour celles que ça intéresse, écrivez à Château de Damarie-les-Lys. On n'arrête pas de me dire, mais si vous êtes sûrs, là, tout à l'heure, j'ai fait la minute d'ailleurs, on n'arrête pas de me dire, vous êtes sûrs qu'il n'y a pas de compétition entre Greg et toi ? Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est dingue. Les gens, ça les surprend. Ben, moi, je pense que c'est normal que ça les surprenne. Parce que, bon, nous, on est là, on vit le truc, tu vois, on est là... On vit avec du détachement et tout, tu vois ? Ouais. Je te montre un endroit aussi où il a écrit. Mais quoi ? Je te montre un endroit secret où il a écrit. Ouais, je vois de suite. Il est écrit partout. Il est malade. Il va se faire courir. Je suis pratiquement décourir. Eh, faut j'attendre mes valises ce soir. J'ai rien fait. Eh, tiens, tout à l'heure, en redescendant... Les cartons, est-ce que vous pouvez prendre des cartes que j'avais trop gardé ? Au niveau de... Mon odeur de bras. Bon. Qu'est-ce que tu me disais, là ? Oui, que je récupère deux, trois affaires à moi que tu as, apparemment. Le tee-shirt, le caleçon que je t'ai prêté le jour. Faut que j'attaque ce soir, faut que je fasse au moins une valise ce soir. Je m'en ressentirais jamais demain. On a une journée de taré encore, je pense. Ouais. Vendredi, bah non, parlons pas. Faut que je sois prêt demain matin. Putain. Ça va être tendu, hein. Ça va être vraiment tendu, ouais. Il est quand même beau, hein, ça te parle, là. On a fait un bon truc. Merde, y'a que Gonet qui est là. Je suis déçu. Bon, on va quand même faire genre... Oh, Mathieu Gonet ! Avec lequel on vient de passer une journée complète. Ouais. Bravo, Mathieu ! C'est un honneur pour nous, pourquoi on se retrouve ici. Parce qu'il fallait que je vous ai... Tu veux, de toute façon là, je vais me mettre là. Je vous aurais tous les deux en face. Il fallait que je vous explique quelque chose par rapport à la journée de demain. Euh... Bon, là on arrive dans l'avant-dernière ligne droite avec les demi-finales. Euh... Vous savez qu'après demain... C'est l'un du deux qui part. C'est l'un du deux qui titra l'aventure. C'est une surprise. Non. C'est la surprise du jour. Mais je préférerais que ce soit toi. T'es au courant toi ? T'es aussi, mais t'es au courant toi ? Donc on arrive en tout cas... En tout cas à une très grosse échéance. Et en fait on... Il va se passer quelque chose demain. Euh... Une forme d'exercice auquel vous n'êtes pas vraiment encore habitués. Euh... Demain matin, euh... Gérard, Isabelle Charles, moi-même et Jasmine, on va venir pour vous écouter, tous les deux, dans votre chanson respective. Pour toi, Mathieu, ça va être la valse à mille temps. C'est cette chanson qui a été choisie. Et toi, Greg, ça va être je sais pas. Et on va vous écouter, tous les deux, chanter votre chanson sur laquelle vous allez défendre votre titre demain matin. Et nous, nous quatre, on va vous écouter, on va se mettre dans la peau du téléspectateur et on va être là pour vous écouter et vous juger. D'accord ? À l'issue de ça, quand on vous aura entendu, on vous coachera pour essayer d'améliorer, en fait, tout ce qui peut être amélioré pour vraiment être là. Et ça, ça sera demain matin. D'accord ? Donc, on va travailler toutes les chansons, ce soir du Prime, dont les vôtres. Et demain matin, 10h30, quelque chose comme ça, vous aurez tous les deux à passer devant nous pour nous chanter vos chansons. D'accord ? Donc, ce soir, on les bosse. Ça veut dire que dès ce soir, il faut les connaître par cœur. Ok ? Les chansons sont un peu débiles, mais on va le faire. C'est pas vraiment débiles, puisqu'en fait, l'utilité, si tu veux, c'est que comme c'est la chanson sur laquelle vous allez être jugé par tes spectateurs, c'est très important qu'elle soit blindée et que vous ayez déjà eu à la présenter un matin, tu vois, comme ça, ce qui est plus difficile que dans le feu de l'action. Et nous, en plus, on va être là pour vous coacher en fonction de ce que nous, vous allez nous proposer. Tu vois ? Donc, c'est vraiment un exercice en plus. Et en plus, c'est un coaching en plus. Ça ne peut que vous servir. D'accord ? Donc, ce soir, boulot, entre autres, là-dessus. Et vraiment, en dehors des répétitions que nous, on va faire, entre autres, sur ces titres-là, vous soyez extrêmement vigilants sur ces deux titres, parce que dès demain matin, vous les présenterez. Ok ? Chapito ? Oui, Chapito, je pense. Ok ? Et toi, c'est donc Vals a mis le temps ? Oui, oui. Moi, je sais très bien que je ne serai jamais aussi à l'aise d'un vrai public que devant... Enfin, je serai... Voilà, je sais que devant vous, ce ne sera absolument pas pareil pour moi, parce que j'ai déjà eu l'occasion de la faire en concert, et que je sais qu'en répétition, je le fais tout petit. Je sais que demain, je ne la ferai pas comme je la ferai sur le Prime, et que, franchement, ça me fait un peu chier encore de me retrouver dans cette configuration, d'être rejugé, d'être... Même si c'est pour un coach, cette fois-ci, je trouve ça très télévisuel et ça me fait chier. Voilà. Je le dis comme je le pense, comme ça vient. C'est juste chiant, parce que je pensais quand même pouvoir reposer demain matin, quoi. En fait, si vous voulez... C'est juste ça, mais bon... Et puis qu'on a vachement de travail, qu'on a passé une journée de dingue, qu'on est doux depuis 6 heures, qu'il faut apprendre cette chanson par cœur, comme d'autres, parce que demain, on a une émission de télé, comme tu le sais, à enregistrer. Tout à fait. Que, franchement, on a autre chose à faire que de faire, tu vois, de la télé en ce moment, quoi. C'est pas vraiment de la télé, tu sais. L'idée demain matin, c'est vraiment que cette chanson, ça va être la pièce maîtresse pour vous du Prime d'après-demain. D'accord ? Oui. C'est vraiment le moment où les téléspectateurs vont voter pour l'un ou pour l'autre. Comme chaque semaine. Comme chaque semaine, mais là, c'est la demi-finale. C'est-à-dire que là, si tu veux, vous n'êtes plus que deux, et que là, vous devez vraiment être au top. Donc, l'idée, c'est de vraiment pousser au plus, si tu veux, cette chanson, le travail là-dessus, et en mettant un coup vraiment de travail, en faisant attention à tout ce que vous allez pouvoir faire sur cette chanson. Et en plus, nous, on va vraiment la recevoir tel que les téléspectateurs peuvent le recevoir. Tu vois, on va être vraiment là pour recevoir ce que vous allez nous proposer. Ce sera jamais pareil. On n'est pas dans les conditions... Tu sais très bien ce qu'on sert. Je sais ce que c'est d'avoir du public, tu vois. On n'a pas les mêmes rapports avec un public qu'avec vous, maintenant. Moi, je vais te dire une chose. Par exemple, quand on est le... comment dire... Tu sais, les festivals lyriques l'été en France, on ne peut pas répéter l'après-midi. Tout simplement parce que l'après-midi, il fait trop chaud, que les chanteurs, les musiciens, tout ça, ça ne marche pas. On fait des répétitions, des générales, le matin, très très tôt. Et c'est général, elles sont parfois à 7-8 heures du mat', c'est super dur, mais tout le monde se donne à 150%. Même s'il est 7-8 heures du mat', parce que tu n'as pas le choix. C'est le seul moment où tu peux vraiment faire les choses. Donc, après qu'il y ait du plus sur le prime, moi, je n'en doute pas une seule seconde. Parce que je te connais, je te connais, vous êtes deux super interprètes et que vous mettez les gaz à plein sur les primes. Ça, je ne rentrais même pas dans la discussion. Par contre, le fait de pouvoir interpréter quelque chose le matin, en l'occurrence là, ça me paraît vraiment important. Et en plus, à l'issue de ça, on sera là pour vous coacher et vous guider vers tout ce qui pourra vous aider pour vendredi. Ok ? Et on bosse dès ce soir ensemble. Ça ne m'enchante pas personnellement, mais on va le faire. C'est ça. Ok. Maintenant, vous allez au chapiteau, il y a Kamel qui vous attend. On va changer le jour. Hein ? On va aller changer. Je crois que ce n'est pas la peine. Allez-y directement, Kamel vous dira si vous avez besoin de vous changer. Et nous, on se revoit juste derrière pour bosser après. Merci Mathieu. Tu peux dire à la prod qu'il faut que j'appelle Angélique ? D'accord, je lui dirai. Il faudrait que je l'aie au téléphone ce soir. Ok, je lui dirai. Merci Math. Je t'en prie. Il commence à me péter les couilles. Il y a des choses qui ne sont pas à respecter là, je te dis. À l'heure. Ouais. Salut Mathieu. C'est bon. Non mais... Comment tu veux réussir à un problème quand tu es explosé quoi ? Putain. Non mais surtout qu'il y a un truc, c'est qu'ils nous demandent en plus d'après mes chansons demain soir, que demain soir, je ne sais pas si tu sais, mais en plus il y a une corrige, un tout petit truc à faire sur chacun sa route. Il y a un juge de l'hôpisme. On n'a même pas chacun sa route. Je ne sais pas ce qui... Je ne sais pas. Il y a un moment de télé, ils veulent encore qu'on soit devant les profs. En plus là où je trouve ça dingue... Enfin où je trouve ça dingue... Parce que là il faut ça en début d'après-midi. En plus, et franchement, je ne sais pas. Chanter je ne sais pas, par exemple. Je ne sais pas, à 10h30 du matin, je vais me lever à 10h parce que je ne peux pas me lever plus tôt, il faut que je dorme. Et puis je veux dire, à 10h30, tu n'as pas la même gueule qu'à 20h où tu n'es pas dans les conditions d'après-midi. Le concept, tu vois, je le trouve intéressant. Maintenant, c'est fait à 10h30 du matin, on est nage. Pour nous, ce n'est pas grave. On n'est pas tu dis, on a juste besoin un peu de dormir. On est juste debout depuis 6 heures déjà, tu vois. Que la deuxième chose, c'est que demain matin, on ne sera pas frais. En plus, on a vachement de travail. On a plein de chansons à prendre sur le Prime, tu vois, pour le Prime. Et que je trouve ça, franchement, je trouve ça relou, quoi. C'est nerveux. Je te le jure. C'est grave. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je pensais qu'on pouvait récupérer demain matin. Demain matin, on repasse des évaluations, en gros. Voilà, on repasse des évaluations demain matin. Ah bon ? Pardon ? Et vous donnez ? Avec les chansons du Prime, nos chansons du Prime. Chacun de lui ? Je ne sais pas et moi, la vals a mis le temps. Et pour quoi faire ? Pour rien. Pour leur faire des images d'émissions à la con. À 10h30 du mat', on a juste crevé. On a 12 chansons à prendre pour demain et pour la télé. D'accord. Et l'intérêt, c'est quoi ? Ils vous disent quelque chose après ? C'est pour nous coacher, je disais. Là où je trouve ça, par exemple, Greg, il connaît par cœur. C'est l'Indian, tu vois. À part, vocalement, demain matin, il ne va pas pouvoir assurer autant qu'à 20h30, tu vois. Moi, la vals a mis le temps. Il faut que je la prenne, tu vois. Enfin, c'est un... Moi, si je me rends compte en me réveillant que la voix est de nouveau fatiguée, je ne vais pas la pousser le matin. C'est bon. Ils viendront, je leur dirai bonjour et je suis désolé, quoi. Enfin, il y a des moments où on a un super prime vendredi. Il faut absolument qu'on assure, on a la pression et il faut qu'on soit là, quoi. Non, mais je suis d'accord avec ça. On a 12 trucs à faire pour demain. En plus du prime, on a trois chansons à préparer pour la télé de demain soir. Non, mais ça fait quoi quoi ça faire ça finit ? – Sous-titrage FR 2021